... Bonsoir à tous, effectivement je me suis posé la question donc la France, le pays du piston, est-ce que c'est vraiment le pays du piston ? J'en ai profité de venir ici à la télévision pour savoir, donc j'en ai parlé un peu avec l'équipe en coulisses Stéphanie Drucker, Xavier Foucault et Delphine Delarue et eux ils me disent que non, il n'y a pas de piston du tout du tout du tout en France et puis le piston c'est pas les hommes qui ont commencé, je suis désolé, c'est Dieu, effectivement il y a 2000 ans qui est-ce qu'il a envoyé sur terre ? Son fils, son fils, il voulait savoir si tous les hommes pouvaient être frères, bon bah il a été fixé Moi j'avoue que j'ai été un peu pistonné par Franck Provost, j'ai été le voir, je lui ai dit écoute tu me fais rentrer à la télé ou je dis que c'est toi qui m'as fait cette coupe de merde, je te le dis tout Moi il y a un mec par qui j'aimerais pas être pistonné, je dois l'avouer, je suis désolé si ça gêne certaines personnes c'est Éric Zemmour, tu sais, t'imagines t'es le fils d'Éric Zemmour, il vient de voir, il te fait Viens mon fils, viens, tu vas rentrer à la télévision, tu vas faire comme ton père Moi ça me choque pas que les stars favorisent leurs enfants, c'est normal Moi ça me choque pas que les enfants d'Obispo aient des réductions sur les CD ça me choque pas que les enfants de Gérard Depardieu aient des réductions sur le ciné ça me choque pas que les enfants d'Ariel Dombal aient des réductions sur le Botox Je trouve ça normal moi, moi je trouve ça normal Moi mon père il m'a expliqué qu'à son époque le piston c'était pour pas faire l'armée Il m'a dit, en fait soit t'étais pistonné, soit t'étais marié Ça veut dire qu'il y a des mecs qui préféraient se marier plutôt que d'aller à l'armée quoi Il y a des mecs qui préféraient direct aller à la guerre plutôt que d'aller à l'armée Il m'a dit des fois il y avait des mecs qui s'étaient mariés pour pas aller à l'armée Ils revenaient au régiment, ils disaient s'il vous plaît les mecs j'ai fait une connerie, aidez-moi s'il vous plaît Moi le piston c'est un échange de bons procédés en vrai Regardez par exemple la famille Bettencourt, la mère elle a pistonné la fille pour qu'elle rentre chez L'Oréal La fille elle a pistonné la mère pour qu'elle rentre à l'hôpital, chacun son truc quoi Cette histoire de piston il y a quand même un peu de mauvaise foi Parce que quand on parle de la télévision ou de la politique tout de suite c'est le piston tout ça Un peu de jalousie, parce que quand on parle par exemple d'un boucher Quand c'est un boucher qui prend son fils pour devenir boucher T'as jamais vu un mec dire Vas-y le pistonné là il fait des steaks hachés ça m'énerve ça Ah ça ça m'énerve Y'a que la police, y'a que à la police c'est un métier y'a pas besoin de piston pour y rentrer Moi je vois j'ai un ami à moi il est rentré dans la police le week-end dernier Il est resté 48 heures il est sorti après Il va peut-être y retourner ce week-end Bon et puis faut dire aussi qu'il y a des boulots T'as pas trop envie d'être pistonné quoi Imagine ton père il est proctologue T'as pas trop envie qu'il te pistonne Tu sais il va te dire quoi fiston je vais te faire rentrer à l'hôpital Et puis petit à petit tu vas faire ton trou Proctologue quoi juste Moi je pensais à ce métier hier en écrivant le sketch Je me suis dit à quel moment tu tournes Au début tu sais tu fais des études de médecine Tu te dis ouais je vais devenir médecin je vais sauver des vies Et à un moment tu passes du côté obscur de la force Oh là là et si je m'occupais trop du cul Ça me chauffe bien Ah les proctologues c'est les seuls médecins ils jouent pas au golf Ah non tu vas aller voir tu vas aller Michel on fait un 9 trous Ah non c'est bon j'ai eu ma dose c'est bon Merci beaucoup Abonnez-vous sur notre chaîne Là Là Ah